Le ministère de l'Intérieur de la République du Niger a annoncé que deux citoyens sont morts dans une manifestation. Le communiqué annonce également 18 blessés dont, je cite, la tentative de prise de contrôle de certains véhicules militaires français afin de barrer leur passage. Une mobilisation citoyenne a eu cours au passage du convoi militaire français. Des images montrent le largage de gaz lacrymogène sur des manifestants. Le communiqué précité indique également que des heures violentes ont eu lieu. Pour rappel, le même convoi militaire motorisé qui devait gagner le Niger depuis la Côte d'Ivoire a déjà essuyé de grandes difficultés au Burkina Faso, où il a dû contourner le mécontentement populaire qui s'est manifesté sur plusieurs points de son passage. Le convoi a fini par se frayer un chemin après de grandes lacunes rencontrées face à la détermination des manifestants à exprimer le rejet de la présence française. Pour rappel, la France est très présente dans la région sahélo-saharienne, avec une base de commandement au Tchad, mais aussi des bases militaires au Niger et en Côte d'Ivoire. Mais également à travers le dispositif Barkhane G5 Sahel depuis l'intervention au Mali en 2013. Le Niger du président Mohamed Bazoum, lors de sa rencontre avec Macron à Paris, a exprimé clairement que son pays avait les moyens en partenariat avec d'autres États africains de lutter efficacement contre le terrorisme. Les manifestations citoyennes récurrentes contre la présence française au Mali, au Niger, au Burkina Faso, mais aussi en Côte d'Ivoire et au Sénégal, montrent l'ampleur du mécontentement des peuples de la région quant au rôle qui joue l'ex-puissance coloniale, ainsi que le refus de la présence militaire française sur le continent, jugé par beaucoup comme étant la source de la misère et de la conjonction morbide du terrorisme et du néocolonialisme.